Musique Jouer, enregistrer et streamer sans limite avec un processeur Intel Core Et merci beaucoup Yoyo et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier BO Première game du BO entre Alliance et Team Secret Nous sommes dans le upper bracket de l'ESL1 Birmingham Et ça commence déjà avec un banlikant côté Alliance Là où Secret va les banne le Phoenix Qu'ils ont décidément beaucoup banne ces derniers temps C'est un héros qu'ils ont l'air de craindre quand même pas mal Ils n'aiment pas jouer dans ce que le Phoenix Ils n'aiment pas jouer contre parce qu'il faut s'orienter dans ton draft Est-ce que tu prends un draft pour le détruire l'aigle Et c'est punissable par certains héros Ou est-ce que tu prends un draft pour le désengager Mais ça peut mettre des déséquilibres dans ton draft Si tu es obligé de le faire à un certain moment Ils n'aiment pas bannir Mars Parce qu'eux ils jouent du Mars sans Phoenix Parce que souvent qu'ils gardent pour les fins de draft pour Zai Dans certains cas quand c'est bien Donc leur solution c'est toujours d'enlever Phoenix Comme ça ils ne se posent pas la question Tu vois Phoenix c'est peut-être justement ce héros Qui aurait pu poser problème à Secret Et voilà ils bannent le Timber Et ils respectent le Ben de FNG C'est vrai qu'il est excellent FNG sur Ben Ah parce qu'il est relou avec son Ben Il s'en va partout sur la map Il fait une espèce de fou Tu ne sais pas trop s'il est là avec du monde ou pas du monde Des fois c'est un Ben Des fois ça n'est pas un Tu le tues mais tu mets un temps fou à le tuer Ça ne te rapporte rien Tu les enlèves le Witch Doctor 2 Il y a besoin ou de Pupé Parce qu'on a commencé à avoir Pupé le jouer en P5 aussi Pas mal intéressant Ça commence à mouer de partout Qu'est-ce qu'il reste dans les gros héros d'alliance à enlever ? Il y a ce fameux Riki dont tu nous as parlé après en intro Peut-être l'enlever en deuxième phase ? Ouais Il y a la cop de limp qui est souvent first pick Ouais ils ne vont pas l'enlever Presque sûr qu'ils ne vont pas l'enlever Ouais ils ont le Kunkah de... Ouais et puis sinon s'ils ouvrent cop Ils prennent des K Donc il va falloir attendre le... Il a un bannant peut-être si Alliance enlève DK en premier Ah non il s'enlève cop Non non mais... Enfin je pense que c'est vraiment l'Egid Le limp a été excellent sur sa cop Notamment sur la sortie de phase de lane Et la lane où il a fait un espace monstrueux Et je pense qu'ils s'attendent à ce que... Tu vois s'il ne banne pas cop Il va y avoir un ban DK Donc peut-être que Secret veut s'assurer d'avoir le DK Ou Alliance peut aussi choisir d'aller prendre ce DK en first pick Oui Je sens que le Timber est banni donc ça va Tu peux le lane où tu veux Ouais C'est aussi l'Amber qui est toujours... Le moyen que Secret enlève le DK aussi Après ça voudrait dire que l'Amber est disponible en ouverture Je pense qu'actuellement... Ok il y a bizarre qu'il y a pas mal ban On va ban sur le Bic Je pense qu'actuellement tu préfères peut-être enlever le DK à l'Amber Ouais je sais pas En vrai je suis pas sûr Qu'est-ce qu'il reste dans l'Amber qui est un peu classique en ouverture là Shadow Demon mais on le voit plus trop Ouais on le voit un peu moins Il y a le Shen de FNG qui est dispo C'est vrai il y a les Shen enchantress Oracle aussi Shen Oracle mais avec dispo là Ouais si tu ouvres DK ou Amber et tu peux te faire répondre par troll Oracle C'est vrai que ça peut être embêtant ça Ouais Tout à fait C'est un secret qui va se l'enlever mais Mais voilà dans ces cas là tu prends Oracle en premier mais Je sais pas c'est un peu punissable des ouvertures Oracle aussi On hésite un petit peu à... Des secrets à quoi maintenant putain le bruit de la vache quoi Ha ! Ouh ! Ils enlèvent la Myrana Myrana ? D'accord Ouais ils enlèvent un flexpeak très bien C'est vrai qu'Handscan... Attends Handscan sur quoi que je l'ai vu ? Il était monstrueux sur son Shadow Demon Ouh ! Ouais et puis il joue de la Myrana aussi Oh trop d'enfant Ouais sachant que l'imp la joue aussi donc c'est un flexpeak Bon Et bah alors il y a Amber, Deka Ouais Amber, Deka, Chat de... Deka Allez voilà Bon on en parlait hein Après c'est facile de dire que tu ouvres Deka Sachant que la cop est ban donc c'est f... Bah tu sais qu'ils vont prendre Deka là de la part des secrets Donc t'as dû devoir avoir prévu quelque chose Alors s'il n'y a pas le Timber... Je pense qu'ils hésitaient entre Myrana et... Ouais enfin ils ont volontairement laissé le Deka Euh... Peut-être un petit Nécro, quelque chose comme ça À sortir au mine Oh ouais c'est trop tôt pour prendre Nécro Foss Non mais plus tard peut-être qu'ils répondront par Nécro pour ce Deka Ah ouais... Ah bah oui l'Android de Matoube au mid Et l'Enchantress de Pupé Ah ouais d'accord Bon C'est trop fort Enchantress Là j'ai dû la spammer pour la caverne aujourd'hui Bon j'ai fini... J'ai pas gagné au début parce que bon J'ai peiné à... J'ai été en solo... En solo une rankette Mais c'est horrible les games Ah ça... Tout le monde fait sa caverne Oh la solo en Battle Pass c'est rude hein Tout le monde fait sa caverne Tout le monde fait sa caverne Tu sais pas si les gens savent jouer les héros Donc c'est vraiment la pièce Mais c'est trop fort je crois Ouais ouais non c'est vraiment très fort Et ça te dissuade un peu de partir Shen du coup ? Qui est un Enchantress Ça te dissuade aussi de partir Beastmaster ? Bah pour moi surtout ça dissuade Beastmaster ouais Ouais Le Shen pas vraiment Ouais le Shen c'est un peu chiant mais sans plus quoi Moi on a vu une fois où il y avait une ouverture Shen en face Qui répond avec l'Android enchantress comme ça Et derrière les autres ils prennent Beastmaster Et ce qui était trop marrant... Enfin non c'était Secret qui avait répondu Pardon Beastmaster enchant Et derrière les autres ils prennent Shen Et en fait le Shen volait les bords Alors ça c'est cool Et derrière t'avais l'Enchant qui reprenait les bords Ah putain l'enfer quoi Les bords avaient les dommages supplémentaires Que l'Enchantress leur apportait Donc c'était l'Enchant qui jouait les bords de son BM Parce que c'était le BM2A Et enfin c'était complètement débile Ouais clairement C'est parce qu'il y avait des dégâts supplémentaires Donc il faut pas prendre... Enfin Shen Beastmaster contre une Enchant Enfin quand il y a un Beastmaster en face il y a une Enchant Faut pas prendre Shen hein Non clairement C'est plus une réponse hein Ouais de toute façon c'est ce qu'on avait vu C'est que s'il y a une Enchantress Le pic Beastmaster pour l'équipe adverse Il est pas possible quoi Je me demande s'ils vont pas aller chercher un petit oracle là Humm Ouais Ah là un petit jacques héros Très bon héros contre Enchantress Dégâts magiques Bien contre le Landroid aussi Ça a une... Bon dépush de lane Bonne défense de bâtiment Un peu de contrôle Ça va être bien contre le Bear et... Et le Landroid C'est les slow qu'il apporte C'est pour que le Bear Puisse pas appliquer son DPS Et qu'il soit kite C'est très bien Après bon s'il se fait chopper aussi C'est un peu une crêpe Donc euh... C'est lui qui se fait route Bonne chance mais... Ah j'aimerais bien que... C'est tanky jacques héros mais pas contre un Landroid Ouais ouais clairement J'aimerais bien qu'S4 joue euh... Joue un petit Nécro là Humm... Ça pourrait l'annoncer le pic jacques héros Parce que souvent on aime pas jouer contre jacques héros quand on est nécrophos Mais c'est vrai que si on le prend avant pourquoi pas Je pense que jacques héros va être dans les mains d'FNG Il y a pas trop de surprise Le DK lui il est encore très flex Il peut être euh... Nico les a joué, Limp en a joué, S4 en a joué Bon voilà à mon avis c'est un corps mais c'est un peu tout ce qu'on sait Un petit Ursa sinon là pour Nico Baby Un Ursa BF Allez Ursa BF là facile Qu'est-ce que tu bannes ? Et bah tu bannes Winter Wyvern Ok ouais ça a du sens Pour pas que le BR défonce toute sa team C'est bien pour tuer de l'Enchant aussi d'une certaine manière Oh bah oui tu le mets sur Enchantress qu'à côté du BR elle s'est fait tout shot hein Ouais et puis en plus euh... Tu peux la finir avec le Blast s'il manque un peu de dégâts donc c'est parfait Ouais J'ai hâte d'avoir ce que va... Est-ce que... Tu prendrais pas euh... Un petit Shadow Demon là pour Unscan ? Bon pour le moment il a pas énormément de value Même si c'est quand même pas trop mal pour aller embêter un Landroid Secret est dans la phase compliquée du draft là C'est eux qui doivent annoncer leur pick Ouais En échange ils ont le last pick donc euh... Ah de toute façon ils ont le last pick donc là jusqu'à... Jusqu'alors last pick c'est... Ils vont pas prendre leur mid Sachant que le Matou peut les jouer beaucoup mid c'est Landroid Mais il peut les jouer sideline aussi dans certains cas Soit là c'est Alliance qui va mener là dedans jusqu'au last pick Enfin qui va avoir en tout cas l'avantage du draft Et qui vont avoir euh... Un corps de plus révélé côté euh... Secret Donc ils vont pouvoir pick euh... En connaissance de cause Ils peuvent prendre le Road Diabzor là Et pour pas trop annoncer Il faudrait quelque chose qui aide à tuer du DK Ouais peut-être un peu de contrôle côté Secret Pour le moment on a pas grand chose A part le Road Diabzor et potentiellement un Stun Pataclock de l'Enchant 13 C'est quand même pas très réliable Je me demande si Spirit Breaker ça serait pas mal Non ils vont prendre le Lion Ah ouais ça fait qu'il en passe C'est le Lion P4 de Yabzor Nice Qui rush à Ganym hein Comme quand il joue Sniper Ok ouais Bon il va pas trop prendre de farm encore Non non pas du tout Tesc nice Alors ça c'est quoi ? C'est un Tesc P3 ou un Tesc P4 ? Je dirais P4 pour Unscan mais bon Tesc de Unscan ouais On a vu quand même qu'on avait Liquid faire des Strat Tusk Windranger avec succès Je n'ai pas vu S4 jouer du Tusk depuis très très longtemps donc ça m'étonnerait mais bon Je pense que Tusk c'est vraiment bien contre l'Android C'est bien compris aussi Les chardes Ouais ouais contre toi c'est sûr Tu bling tu le dé-exploses ça permet de tuer de l'Enchant 13 aussi c'est un peu Netflix Mais à la limite tu vois Lion avec DK Jakiro je me fais pas trop de soucis pour que tu le gères L'Android pour le moment bon Avec l'arrivée de Tusk c'est pas mal Faire gaffe quand même à Orion Diazor parce qu'il est toujours parfaitement placé Il te fait toujours des choses un peu T'as l'impression que tu peux le tuer et puis non Ah bah de toute façon il absorbe Abaddon Et l'Abaddon d'Azaï Ok Sachant qu'ils ont joué de l'Abaddon P1 sur Ah mais c'est sur Matou Ah est-ce que Nisha joue de l'Android ? Oh le push de bâtiment avec Abaddon et le BR oh mon dieu Ah non ça va être l'Android d'Azaï puisque de toute façon ils ont le last pick donc non Ils vont pas garder le last pick Ah non tu vas dire Abaddon d'Azaï ? Ouais 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 Non mais ça va pas être un Abaddon à la Hector en P1 quoi Secret en a fait une fois mais je pense pas là C'est pas mal en vrai là pour... Le shield a pas mal de value pour le moment Ouais ils vont commencer à être difficilement... Ça fait 2 euros qui sont difficiles à tuer déjà du côté secret Ouais L'Abaddon plus l'Enchant Prédure ça est bien mais... DP ok Ça va être un DK offlane ou une DP offlane Alors ils prennent DP pour une raison c'est qu'à mon avis ils veulent pas ban Brood Et que la DP de limp elle tient correctement la Brood pour l'avoir déjà vu Ok Donc bon sachant qu'à mon avis c'est pas Brood parce qu'il y a l'Android Mais bon c'est quand même une idée quoi Donc c'est bien d'avoir un héros qui peut entre guillemets lane contre Brood Puis le drain de la DP a énormément de value contre l'Android et Abaddon Ouais c'est très fort contre l'Android Sustain là... Après ça souffre un peu de l'exécution d'une DP Va falloir qu'il se... Ouais Un petit Hulse il sera bien hein Un peu dodge le finger avec Hulse s'il est chaud Pour l'instant ils ont le meilleur draft alliance je trouve Bah l'Una de Nico Ouais ok Je trouve que la DP est vraiment bien Très bon pic Après à voir du coup s'ils la mettent... Je pense que t'as envie de la mettre en P2 là P2 ouais pour moi P2 ouais Ouais Tu forces l'Android à pas être au mid Ou si il y est bah t'es content du matchup Pour moi il manque l'Uno de Nico Le DK va être pour S4 Et là tu bannes un truc pour que t'es pas même quelque chose qu'embête Qui embêterait ta DP d'outro peut-être Sachant que si c'est l'Android tant mieux mais tu peux quand même rebanne un mid Bah DP c'est quand même sacrément solide au mid Sinon tu bannes un carry que Nisha jouerait en sideline aussi Alors ça aurait été une autre équipe je dirais Il faut ban Void Spirit là Mais si Kred joue pas trop du Void Spirit Ils en ont joué un récemment Mais c'est pas un héros qui sorte trop Moi ce que j'avais vu des matchups récents c'est qu'il y a la COP qui tient très bien la DP A part ça c'est quand même... La COP et ban donc ils sont bons En tout cas sur la phase de haine parce qu'après c'est toute autre chose Ouais après il y a d'autres options mais Je pense que t'as peut-être pas envie de commit dans ta phase de haine face à limp Et puis c'est ADP genre Quand même assez solide dessus Pas sûr que t'aies très très envie d'aller Commit un gros pic dessus Oh ça sent la Naga Le PL Le PL c'est pas mal hein Le PL t'as pas grand grand chose pour aller l'embêter là Un peu Il va partir Mjolnir du coup avec son Lundry Ouais le soucis c'est que le 1 PL c'est que ça se fait légèrement avoir un lion plus un abat pour le marquer et le sortir ça peut être embêtant Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a du staff il n'y a rien pour le tuer Ouais après voilà c'est ça c'est plus tard dans la game good luck quoi Et puis là t'as des KDP jacquero tusk ils ont de quoi tenir en tout cas les assauts de secret Et bah du coup Riki Ah bon ? Ouais c'est aussi un bon ban contre Riki Parce que Riki ça explose vite donc C'est vrai que ok Je suis étonné Je trouve Riki contre Lundry tu te fais root Ouais tu te fais tuer contre un lion contre un abat c'est pas facile à descendre Là on le chante aussi Je sais pas je comprends pas trop ce pic Riki Après c'est bien pour aller exécuter Lion On le chante très sûr que tu les laisses pas jouer mais Putain Abaddon et Lundryd Ils se disent peut-être bon ok on a DP qui a mettre des drains Qui va forcer Lundryd Abaddon à reculer Il nous manque peut-être quelque chose pour aller chercher les supports Ce qui est pas faux mais je sais pas Allianz a drafté pour être devant et gagner la game Voilà Ils veulent pas jouer de la game en tout cas j'aime bien Non ils veulent pas jouer de derrière Ils veulent gagner les games Rouler sur leur timing et prendre des choses qui vont leur permettre de faire ça Et ceci dit ils ont un très bon late game Allianz DP, DK, Riki en late game Pouh ! Ok je pense qu'il y a quand même A voir ce que Secret prend bon dernier mais Bah ils ont un P3 qui scale mieux en tout cas qu'Abaddon Même si Abaddon c'est bien en late game Ca reste quand même pas incroyable Quand t'as par exemple à DK, Aganim, BKB, Pipe Minutes 35, 40 Pfff ! Sacrément tank A voir ce qu'ils décident de prendre du coup Ca va être certainement le mid de Nishia qui va être annoncé Ah bah c'est un Morph Ah bon ? Morph putain contre Riki C'est pas une bonne game de Morph Bon après un bon joueur de Morph il y a pas de mauvaise game quoi Mais ouais effectivement contre ce qu'il y a Il y a le Silence Riki, Silence DP, la casserole du DK Il faut qu'il montre hein parce que là c'est le meilleur Morph du monde Donc il faut qu'il montre Non mais après mec franchement un grand joueur de mon équipe dit que Morph Abaddon il y a pas mieux comme combo Parce que t'as le Dispel de l'Abaddon sur le Morph Et Morph s'a besoin d'un Dispel pour survivre quoi Bon mais un Dispel tu subforce Ouais les Un draft de cigarette il est greedy parce qu'ici ils se font légèrement dominer sur les lignes et puis qu'ils se snowballent en face Le Landroid est en retard sur ses timings Et le Morph il va pas aimer se faire rentrer dedans Alors ils auront un Abaddon enchant pour encaisser un peu mais Moi là où j'ai un petit peu peur pour Nishia c'est quand Niko Baby va le chasser un petit peu avec Tusk Tu sais le Tusk se met en smoke avec une blink Il le silence into walrus punch etc Il va se faire un peu one shot Mais ceci dit plus tard dans la game le Morph quand il va avoir Re-B, Manta, BKB, quelque chose comme ça En tout cas une BKB sauf si Zaï est vraiment derrière lui Il va one shot Duriki avec son shotgun Ouais Bah là si y'a un shotgun plus utile à Yon qui part je crois que si y'a tous les héros exposed sauf le décor Mais mec d'épée c'est bien aussi contre Morph hein Parce que quand il va swap force Ah limp il va se mettre bien s'il lui met un petit drain Ok j'ai hâte de voir en tout cas comme mon joueur draft Je trouve que les deux drafts sont très intéressants Un petit peu greedy des deux côtés quand même Ouais plus du côté secret quand même Ouais côté secret c'est un peu plus greedy Ouais Waouh Fais tu ce qu'a décidé de ne pas marcher et de D'avancer dans la vie Allez allez Tranquillement trop de ce suicide Tout le monde meurt sauf Ah Yamsor et on lui va pas expliquer comment ça fonctionne Attends faut qu'il décide Ah ça y'est Alors en tout cas pour ceux qui ne le savent pas Riki est un gros gros pardon pas Riki Notre ami Nico Baby est un gros gros joueur de Riki Certainement un de ses meilleurs héros à l'heure actuelle Donc ça va être assez intéressant à voir Omid qui est Omid du côté secret c'est un peu la seule C'est le Nisha C'est le Nisha ouais Ouais je pense que L'extromorphe Ouais y'a déjà une bounty qui a été mise sur Yamsor Attention à lui Et du coup on a Yamsor qui part au bot Qui a fait bot d'ailleurs bot tango Ok ouais Une enchante blindstone c'est assez classique Pour essayer un peu de harass le DK Ouais bon Arras syndica bonne chance Ouais good luck Dragon blood Ils vont lui mettre l'enchant Plus le body block Ouais bah quoi qu'un fait Le body block est excellent mec Oh Allez Ok Et bah first blood pour Nisha Merci d'être venu Voilà le petit Team Spore Ouais bon histoire il s'est emballé quand même C'était un peu compliqué de monter la cliff là Pas monter la cliff ok Mais t'as peut-être pas besoin de dépasser l'outpost Ouais ouais Du coup tu donnes le first blood à un morph Qui se ramène instantanément une salve Non son race band Allez Ah ouais Là il va se les compte en Nisha Parce que déjà il démarre son matchup En avantage Bon Un scan qui devrait arriver à prendre la rune au top Ouais Ah quoi que Non il peut pas en fait Enchant Enchant c'est trop fort comme spell Ouais c'est vraiment fort Et Matumbaman il a eu l'autre rune hein Il a eu les runes ici avec son bord Alors il y a un truc mécanique sur le bear Il peut prendre les runes Mais si vous cliquez en même temps entre un bear et un héros Le bear a un petit délai pour la prise de rune De 0-3 secondes je crois Donc si vous cliquez en même temps vous pouvez pas le rater Donc ça veut dire qu'ils ont raté le clip quoi Aïe 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 Créer le bear de Matumbaman déjà MVP Je pense que j'ai hâte d'avoir comment on Nisha s'en sort Mais à mon avis ça va être quand même assez dur au mid Jusqu'au level 3 c'est infâme Ouais Le race band va bien aider après Après ça devrait aller mais Il a déjà mangé un petit tango Oh A partir du niveau 5 il est ultra bien Parce que c'est là où vous avez l'attribut de shift Les deux niveaux de morph à surveiller c'est 3 et 5 C'est ça C'est vos points d'attribut de shift 2 et 3 Pour l'instant l'élastique c'est pas trop ça Mais c'est attendu sous la tour c'est pas facile De toute façon je pense que c'est normal Ouais La dp ça tape quand même assez fort Elle t'a pas 70 hein Nisha lui il est pratiquement full à J Il t'a pas 74 Donc euh Et bah c'est Yvonne Et au bot comment ça se passe Ça se passe plutôt calmement Reki va farm de toute façon Là bas aussi On devrait pas trop le déranger Le sphore qui est déjà sous la tour au top Bah ouais carrément d'accord Bah Nico il a pas raté beaucoup de CS hein Ouais Ah il est solide sur son Reki hein Généralement quand il est dispo il le pique tout le temps hein Même là c'est pas une game incroyable à Reki quand même Bon il le pique quand même Après c'est ça mec Avec les joueurs comme euh Comme Nisha, Nico Baby ou enfin même tous les pros à haut niveau Que ce soit une mauvaise game ou pas Allez ça y est le Morph est 3 Il a pris en 2ème spell Il a pris la wave form pour être safe Faut pas que les drains durent longtemps Je suppose s'ils sont posés Il va quand même de pouvoir Arras Ouais Là il commence déjà à être fort Il est passé 3 avant Donc il a moins d'astit Mais il a un avantage d'XP Il est du haut kill qu'il a fait hein Florence Blood Alors même si ça donne pas beaucoup Allez hop Il a si deny donc euh Ouais pas mal quand même Ouais Est-ce qu'il se ramène de la regen ? Ouais Les 2 équipes ont pull sur les petits camps Et quand il se prend le drain il soit pas force hein Il a pas le choix Il a pas le choix Apparemment Là Nico qui perd son coursier de la part de Yabzor Ouais Yabzor qui arrive toujours à se rendre utile Sur une lane où à mon avis il a pas grand chose à faire pour l'instant Il arrive à trouver quelque chose C'est bien il a cancel la clarity de FNG Il va peut-être mourir ça s'il dit sur les dégâts du... Ouais Ok non on a ramené ça Il force son TP Il a pris CD ouais Ok TP T1 Va être safe Bonne nuit Bon c'est un comtesse de poule à moitié réussi Il est pas mariabzor donc Content de son travail Il a cancel la clarity du jacquiro en plus donc c'est parfait Ouais Ça se regarde un peu farm de partout Bon on a Nico Baby qui est vraiment bien pour le moment Matou qui est pas trop mal Aussi avec un S4 qui est top 2 CS Egalité avec Matou Niveau 3 là où Puppé avec que niveau 1 Vient de passer niveau 2 Il a quoi en level Matou ? Il est 4 Ouais il est bien Matou Attention Nisha Omid Ça joue un petit peu à l'intox Il va pouvoir récupérer peut-être Limp Qui va utiliser sa Furry Fire Il est mort ma Nisha Le Drain Allez comme il se régène Ah c'est bon Il a le swarm qui revient Ça sera pas assez C'était bien tenté de la part de Nisha Il a forcé sa Furry Fire Donc ça veut dire que... Il a pas bronché Il est serein Et Puppé qui court après Endscan Qui force et de Body Block Avec ses Shards Aïe 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 Et ça ça fait mal au mid Première rune Il a sa bottle Nisha Malheureusement c'est Limp Qui va l'avoir Ouais et il va forcer une wave Même pas Il reste sous la tour pour la région sous tour je pense Ouais il va prendre Drain Ouais au bout d'un moment il va être obligé Oh Attention on va pas prendre un random Crips Farm Et désolé on a loupé un petit kill Au top Unscan qui va récupérer Puppé Qui l'avait dive Je reste un petit peu au mid Parce que ça joue quand même Ça joue un peu au mid là quand même C'est Puppé qui fait de l'espace Pour que Matou il farm Et il s'en fiche s'il meurt Il les a vraiment emmerdé pendant un moment Il a promené Unscan Il l'a mis bas PV Ah Puppé TP au bot d'ailleurs Ouais ouais je pense qu'il a raison maintenant Il faut aller jouer Il faut contester les pools de D'alliance Il y a des Crips sur le gros camp Donc si le gros camp est pas Voilà le camp est pas bloqué C'est bien ils ont un Ah bah ils On voit Nico Baby Ah non Il y a besoin avec que niveau 2 Oh les chards Les chards magnifiques de Unscan Et du coup Puppé va mourir On va pouvoir mettre un shield Et du coup gagner un petit peu de temps Pour que cette enchantress Essaye de s'en sortir On a en route bien joué C'est de la part de Puppé Et il va pouvoir se saluer derrière Super Il fait énormément de temps Je pense que ça vaut pas le coup d'y aller Ouais ils peuvent pas y aller Et par contre FNG récupéré la rune Donc ça c'est correct Et euh Ok Unscan regardez S'il pouvait avoir la rune C'est sûr Nico Baby De voir trade Zay Ah ok Unscan qui va arriver Qui a des chards Qui a un tac team également Qui revient Il a 10 tostic hein Ouais Attention il a 10 tostic Ouais le stun lion qui leur fait un petit peu peur Et du coup c'est certainement Unscan qui va mourir Le slow de Un stun avec le golem de Puppé Bien joué c'est de la part de Secret Et Allian se sont un petit peu emportés quand même Et au mid Il y avait du monde qui divait sur Nisha On va lâcher l'ulti Et du coup Nisha qui va réussir à tuer Est-ce qu'il peut tp ? Il va tp Ouais il tp ça marche Terrible Oh c'est terrible Bon après Il a sorti Après c'est un ulti level 1 On a tué la kata en plus Puppé qui a bien fait le travail là Un ulti level 1 ça va mettre que la tour mi pb pas plus hein Et en plus on va la glyph Ouais son ulti va pas servir à grand chose Tellement bien joué de la part de Nisha Au top qu'est-ce qu'il se passe ? Matou a pris l'avantage sur S4 au niveau CS très clairement Ouais je pense en AVE de toute façon Secret qui a déjà un K d'avance Et en XP est-ce que ça se doit ? Ouais non en XP c'est pas grand chose Mais bon Ils ont des lignes Il devait être tellement dégoûté au bot Le move où il tp a pp Elle a 10 HP avec le shield de Zaï Ouais Il a déjà 3 points dans son shield Bon le mid a été gagné par limp hein Après je sais pas en netforce si ça se voit A cause du first blood Ouais à cause du first blood ça se voit pas mais Par contre Matou t'as vu son netforce Il a 3k netforce déjà Matou J'avais déjà dit dans le chat Mais il y a 2 jours On ne laisse pas l'androïd à Matoumbaman Donc t'es obligé de le ban dans la première partie Parce qu'il first pick Et pour moi tu leur laisse pas hein C'est... Pardon on va rater le... Ça c'est un gros kill On va s'y récupérer Zaï avec... Ouah ils ont décalé quand même encore un scan Je sais pas ils étaient 3 quand même hein Et Matou qui arrive à sortir le... La true form Plus est-ce qu'on peut trouver un route sur S4 ? S4 qui a chez l'ulti On a le stun pataclock qui va arriver Ohlala le route into stun S4 qui me semble qu'on est allé Du coup c'est un scan qui a peut-être envie de reculer là Attention un scan parce que si tu fais route ouais Bah ça va être un petit peu le même tarif hein Il peut dive là Il y a un stun qui va revenir quand même Ouais il a reroute JPP On va snowball gagner un petit peu de temps Est-ce qu'il arrive à s'en sortir ? Les charts sont belles malheureusement Non Pas assez L'ours a pu passer Et c'est Puppé qui a pris 2 kills Donc ça doit pas être tant rentable que ça pour Matou Même si c'est bien pour mettre S4 dans le mal Ouais c'est pas grave regarde Puppé il est bien Non mais mec il a pris 100 gold 2 creep Allez nice Kivalente 2 creep pour Matou Et tout le monde prend pas la true form aussitôt hein Souvent on la prend level 9 Bah j'avoue que quand tu veux dive comme ça Mais là quand tu veux dive ou que tu te fais dive C'est bien hein Du coup la Nisha il doit regretter un peu d'avoir fait bottle Bref Il faut envoyer Yabzor à la fontaine et revenir la remplir Ouais Ouais mais ils veulent rester au bot En fait je pense que c'est aux raisons de On va relâcher l'ulti Ouais ok on veut forcer cette T1 Je pense que c'est une très bonne idée Et du coup on va la défendre côté secret On va ramener Yabzor et Puppé C'est bien de mettre un creep ça va réduire le nombre de dommages qu'il fait à la tour Nisha attention il a le temps de mort ceci dit donc ça n'a pas de soucis Ah l'ulti level 1 de la dp c'est Non ça fait C'est entre le niveau 1 et le niveau 2 que ça scale vraiment bien Ils veulent le faire reculer pour pouvoir deny cette tour Allez allez on range du deny Alors il faut assister à l'élance sinon vous allez vous la faire deny On va vous faire deny cette tower Yabzor il va essayer de la deny Non c'est Nisha qui va arriver et qui va récupérer FNG Et qui va deny la tower Aïe 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 Est-ce qu'on peut récupérer au moins Puppé ? Oui le drain va lui faire quand même beaucoup de dégâts On a les dégâts magiques pour tomber cette enchantress Attention derrière on right click de Nisha qui va aller continuer sur unscan Et récupérer une wave form dans 10 secondes Il a plus trop de mana hein Mais il y a Zai qui est là Il va gagner un petit peu de temps Il va conseiller une clarity bon On va laisser le kill à Nisha Faut quand même le finir Ouais faut le finir un moment Oh les chars qui sont belles Et du coup la wave form quand même de Nisha qui va arriver Il avait assez de mana pour effort Oh aïe 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 Il y a 3k d'avance pour secret Ouais ça commence à faire quand même On a 2 corps qui sont bien Bon Nazaik est tombé un peu derrière Le truc c'est qu'ils ont été obligés de ramener S4 pour faire ce mot Et finalement ils ont pas eu la tour Et la seule chose qui se passe bien c'est le front du Riki quoi Ouais Bon pis la dp ça va mais Elle a pas Elle a pas joué optimale sa ligne parce qu'elle devrait être mieux que ça Elle est bien mais elle devrait être mieux que ça Ouais le problème c'est qu'elle a pas eu la tour quoi Alors il y a un petit peu plus Y'a Vzor qui va peut-être mourir enfin Ouais c'est chose faite Nico Bébus sa première décale qui va récupérer Le P4 de secret Non mais regarde le forme de pupée mon gars C'est pas sérieux quoi J'affoue Presque au niveau du décal Bon allez il y a 700 bol qui les séparent quand même On va pas exagerer mais il est quand même très haut Ouais ça va augmenter Il va faire les bois pendant 2-3 minutes Ah il a pris un... Putain il a déjà un médaillon Pupé hein Ouais il a un médaillon Ouais il a pris un double kill au top Et Matumbaman qu'est-ce qu'il a ? Il a... Il fait MKB first ! Ouais il fait ça maintenant Il fait MKB first sur son héros Il fait même plus manaise Il fait MKB first Ok J'avoue dans la smoke du Riki là Ben voilà Hummm Tu vas plus miss grand chose C'est pas parfaitement un true sight mais bon quasiment quoi Bon de toute façon le Riki c'est quand même... Oups pardon on va récupérer un quip sur ça Si c'est un bon kill quand même Ils ont fait proc son ult On va voir la Jelly qui va arriver sur ce Riki On va perdre le conscient en haut du décal Non Pupé pourra pas le terminer Mais par contre il pourra se replacer On est en train de perdre la tour par contre hein Avec la catapulte On est pas trop en place côté Alliance pour aller défendre ses tours On arrive un petit peu en retard Du coup ils ont le temps de les gratter légèrement côté Secret Il va faire MKB first Nisha Oh ouais On est en train de partir bot sur FNG Ca a pas passé sur le... 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 Le devoir a pas kill FNG Ouais un peu... Ouais il a lâché son finger en effet Nico Baby qui va TP au mid On va essayer de tuer Nisha Oh le Silence de Lime qui est parfaitement timé Sur l'animation de la smoke de Nisha Et par contre Nico Baby qui a... Gris qui n'a pas smoke tout de suite Et il va le mettre dans les chars du coup C'est bien joué Nice C'est très très bien joué celle de la part d'Alliance C'est une retaille ta 3 Mais c'est pour tuer Nisha Qui est top de Net Horse Ca va leur coûter leur... C'est un tap hein Mais bon Y'avait pas trop loin Ils la défendent de toute façon Peut-être Peut-être Non Ils sont au CD de Bear Donc s'ils arrivent à tuer le... Le Bear de Matou Mbaman Faut TP Matou Ouais TP ton Bear aussi c'est possible Ca a été vu Ca a été complètement senti Ca a pas été vu mais ça a été senti Ah Nico Baby va commencer à rotate Et aller manger à droite à gauche Il fight très tôt hein Nico Souvent dans les drafts d'Alliance C'est pensé pour... Il fight même avant sa diffus hein Donc là il a un tusc pour travailler avec lui Donc c'est bien Nisha il part sur quoi ? Il part sur... Manta tu l'avais dit Ouais Là c'est dommage parce que là du coup Alliance ils vont perdre... Deux tours Deux tours Assez gratuitement Ils vont trade Avec une tour Ouais mais mec Trade contre l'Android L'Android Abaddon Vas-y pour trade les bâtiments hein Un Abaddon max et curse Non mais bon Un deuxième quoi Bon Et ils ont du dépêche dans leur draft avec le Geekiro Mais bon il peut pas trop se montrer ce Geekiro C'est un P5 Ah bah il va perdre son courrier d'ailleurs Et là-bas donc il y avait son ulti qui va proc Est-ce que le lion peut trouver un stun pour euh... Ouais... Un scan va mourir Oh quoi qu'on arrive à trouver une belle petite smoke Ainsi qu'un ice pass plutôt joué de la part de FNJ Mais on va pas le récupérer Et Niko Baby va contre-kill sur Yabzor une fois de plus Il a... Zai un peu d'ulti hein Et il est rapide par contre Ouais il va... Il va sacrément vite avec ses faceboots Oh ! La range V Oh le petit pas de côté de Zai Malheureusement il va mourir Et on a encore un jump de disponible sur Niko Baby Ouais Qui ne gritte... Pas qui gritte justement Je veux dire qu'il gritte pas mais si un peu J'allais dire Zai qui tente le deny mais non ça existe plus Il a acheté par contre Tu vois c'est ça qui est pas mal sur le... On en parlait pendant la phase 2 draft Le Riki Niko Baby qui... Qui bouge quand même beaucoup en sortie de face de lane Faire un timing ou euh... Aïe aïe le MKB Aïe 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 13 minutes MKB Euh... Allo ? Ca va être compliqué C'est une win mine non non ? C'est l'Android, le Matou safe lane ok très bien Oh aïe 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 6K5 ils ont quand même beaucoup de network secret hein Et en plus il a un Iron Talon Oh... Et il fait mom du coup derrière ça Ouais ouais après il repart sur ma... Bon alors là le premier qui se fait root euh... Malheureusement il va disparaître hein Parce que le MKB minute 13 les cendres dégâts euh... Ca sent un petit peu... On est en train de faire des faceboots sur l'armure partout chez secret On en a une faceboot chez 1113 Ouais bon des tranquilles sur le lion ça c'est normal Le lion normalement il va faire Aetherlands et Aga derrière Bon bonne chance pour avoir l'Aga mais bon Ouais T'es le build qu'il fait Pas de dagger hein... Pour Yabsor sur son lion On va voir la diff unique au baby qui va arriver Ca c'est un peu le tournant pour Streetkill Là où il va pouvoir aller vraiment chasser à droite à gauche Ce qu'il nous fait le... Ah il est lent sur sa dagger hein... Ouais... 14 minutes déca offlane qu'il n'y a pas dagger Ouais... Bah ouais le déca il va avoir dagger il va bling stun et voilà... Mais ce fort il est top networth avec son déca Là c'est pas le cas cette game Pour par contre Riki est très bien On va avoir un wallource punch qui va connect sur Zai Ainsi qu'un drain du coup Zai Avoir l'ulti qui proc Attention parce qu'il y a le bear de Mattoumaman Ouais allez ça y est One scan il la sent la mkb elle a proc 3 fois ça fait mal Et le drain qui a été volé par Nisha Ah ouais Nisha avait volé le drain il est full agi du coup Attention à l'ulti de limp qui va faire quand même beaucoup de dégâts On a Nico baby qui est pas très bien placé Qui du coup est en train de se faire right click par Nisha Et la dp qui va partir Et la dp qui va mourir aussi Oh aïe 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 Et encore le android il les expose tous Ils perdent que la badon là dessus Et du coup ça va lui payer son mom Ah non mais en plus le android il a un broom handle sur son héros Ok D'accord c'est les parfaits Les deux meilleurs items-1 pour le android quasiment Ouais il est bien non ? Ouais Ouais la mkb je crois qu'un scan il l'avait pas eu hein Parce que les 3 autos il a un peu balbutié Et Nishaq a très bien joué parce que du coup il s'est morphe en dp Il a mis les drains sur Ouais est-ce qu'il fait qu'il tank ? Sur S4 Et là il vient défendre avec son déca mais il a pas d'ulti S4 faut reculer S4 faut reculer Ouais voilà tu recules Non Bon reculer bon il a sa team derrière Après il y a plus d'ulti dp parce que là ils sont morts quand même sur leur gros timing Ouais bah les ulti dp ils l'ont pas spécialement senti Bon bah ça y est mom sur l'android Oui 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 À mon avis Secret qui va aller prendre l'outposte est-ce que ça va être contesté par Alliance ? Oui alors il y a Nico est bien placé pour aller sur ma tour Ouais est-ce qu'on peut récupérer le BR ? Ah le fear qui est très beau Ah oui mais non il y a Zai Et du coup il y a le shield qui est magnifique Est-ce qu'on peut finir ce kill sur le top ? C'est un scan qui va mourir Ils sont toujours sur Nico il n'y a pas de vision sur lui Non c'est la dust termine La dust c'est fini ça y est Est-ce qu'on a de la dust ? Il y a besoin qu'on a Ça n'a pas connect sur Nico baby qui était orange Et c'est S4 du coup qui prend l'agro de Puppet Qui va se faire go par Nico baby Ouais mais tu peux pas le tuer l'enchant C'est là où l'enchant est très bien C'est que les héros right kick peuvent pas la tuer je pense Avec son point untouchable Et là on va voir comme les bâtiments vont tomber quand il va y avoir Les 4 coups de la badon qui vont proc Ah bah il décide de reculer à ce moment là Ouais il y a un scan qui récarrie spawn et on est en train de push aussi au top De la part de limp Parce que limp était pas dans cette fight donc bon On respecte Il a son niveau 12 Ah ça y est il a son ulti niveau 2 Ça va être beaucoup plus fort dans les fights Mais bon Secret qui a rien perdu vraiment important dans cette fight Et puis là ils sont en train d'exploser aux networks Est-ce qu'on peut aller chercher Puppet ? Bah non Ouais c'est un ulti déca dans la moitié le vent ça Ouais Ok c'est pour qu'il décide d'aller push la tour Ouais Ah Puppet Gif Ringo Vakula Trop bien les items de Secret Sur Puppet Secret oh putain Ah bah du coup ça va être pour Puppet Gif certainement pour euh Ah l'enchante je pense ? Ouais pour le moff pour l'enchante du coup Ouais ouais Et l'enchante va jouer avec l'Aquila Ils ont trop de chat sur les droves Et c'est en string de 3S comme elle ça Là du tout il y a une petite DD Oh il y a une DD Oh il y a une DD elle va être pour Nisha Oui Et il a sa Manta Minute 18 Manta qui est bien pour le silence d'épée hein Oui 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 très bien Je dispel un peu les slow Oh ils vont aller rush là Oh ils vont aller rush Bah tant donné qu'il va taper à 400 et qu'ils sont morts je pense que ouais Ah ouais ouais Bon la bottle Allez hop Oh la 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 Ceci n'est pas un creep Allianz va s'en rendre compte mais bon c'est trop tard C'est scan mais c'est trop tard et du coup ça a été un IG sur Nisha Du 18 Ouh le Riki attention Il peut blink Qui va pouvoir blink out Bien joué Le bel ice pass quand même qui va être trouvé par FNG Ça va il a pas paniqué du fight Il a même pas Manta il est safe Alors il y a pas que des KOF qu'il faut être devant pour jouer Je pense que Riki P1 et DP c'est que des héros qui veulent être devant Là ça va il commence à être pas loin d'être trop loin derrière Ça va encore mais bon Ouais puis t'as quand même beaucoup pour gérer un Riki On en parlait tout à l'heure T'as beaucoup de contrôle côté secret Il se fait route Ouais voilà le route ou le hex Le stun Alors il peut les kite les routes pendant un moment Mais quand il a utilisé tous ses blink strikes Je pense qu'il est obligé de faire BKB Peut-être sur l'arrivée de sa BKB L'histoire qui est bien placée pour essayer de trouver une engage sur la backlane Il va aller sur Nisha Ouais mais c'est l'Aegis les gars Nisha est l'Aegis Et du coup ils vont pouvoir lui mettre Même pas il tue pas Il le défonce Il s'est fait route Du coup il va mourir Et Nisha qui est quand même assez low Nico Baby qui va se prendre un doigt Aie 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 Bah ouais Je pense qu'Alliance se fait rouler dessus Je suis pas sûr Vous me direz mais Là c'était un peu le tout pour le truc On les engage en les surprenant En pensant que Mais bon ils ont été focus une Aegis Nisha il était large avec Zai et son shield Ouais on en parlait tout à l'heure Le shield Abaddon avec un Morphe c'est excellent Tout ce dont on a besoin le Morphe c'est de pas se faire one shot Ils ont pas mis l'ulti dp ni l'ulti dk là dessus Mais bon Ouais mais est-ce que ça change quelque chose Bah Il y a 12 cas d'avance en 20 minutes Faut qu'ils attendent le retour du Riki Après il faut essayer de les catch Allez trouver une nouvelle casserole On a plus le shield ceci dit Ca y est On va lui remettre le shield Et du coup ils vont pouvoir reculer Forcer l'ulti dp Le premier bear Ah non Ah non J'ai pas vu les gold tomber sur qui que ce soit Non non ils l'ont tué Ils l'ont tué T'es peut-être un creep qui l'a vu Ouais mais tombaman qui va lâcher à trop fort Oh l'implantage Oh Ah je pense que le GG va être lâché d'ici quelques instants Ah ils ont perdu le Riki ouais Ouais Non mais le bear même qui avait il y a un problème Et GG Minute 20 oh putain Alors s'il vous plaît ne laissez pas le laundry de Matou Il y a pas de game Enfin il y a pas de game C'est pas possible quand même Jouer au Laissez Banner le Jouer contre autre chose Parce que c'est juste pas possible Bon euh Gigio on en parlait tout à l'heure En pregame on se disait Ouais voilà Alliance ont moyen d'aller chercher une manche contre secret Après cette game qu'est-ce que tu en penses ?